Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les journalistes malgaches se disent inquiets pour la liberté de la presse. Malgré une amélioration de la situation depuis les dernières élections, ils estiment que les conditions de l'exercice de leur profession ne sont pas encore pleinement garanties. La première édition du festival Alphabet Africa aura lieu du 6 au 8 septembre prochain à Brazzaville au Congo. Cet événement a pour but de promouvoir l'éducation et l'apprentissage à travers des activités ludiques. Et le corps enseignant mauritanien s'interroge sur l'éventuelle réforme du système éducatif en cause de faible taux de réussite au baccalauréat. Les négociations intermaliennes ont donc repris ce lundi entre le gouvernement et les groupes armés du nord du pays. Comme pour la première phase et pour parler en juillet dernier, les concertations ont lieu à Alger. Cette fois, le débat porte sur le statut de l'Azawad, principal point de crispation entre les deux parties. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Lucien Pambou. Il semblerait en effet, compte tenu des avancées des débats, que le statut de l'Azawad risque de poser problème. L'Azawad cherche une autodétermination alors que l'État malien ne veut pas en entendre parler et souhaite une unité territoriale entière du Mali. Comment sortir de ce blocage ? Il me semble que la question ne sera pas résolue immédiatement lors des pourparlers d'Algérie. Il va falloir prendre date et que le problème chemine dans les têtes et que progressivement les différents partis, en évitant d'aller à un clash, essaient progressivement de définir le concours de ce que pourrait prendre comme forme le statut de l'Azawad. Au Congo, Henri Bouka, le président de la CONEL, la Commission nationale d'organisation des élections, a divulgué ce lundi des informations relatives à la préparation du scrutin local du 28 septembre prochain ainsi qu'au déroulement des opérations de vote. Au total, ce sont 860 conseillers municipaux et départementaux qui seront élus. La campagne électorale démarra le 12 septembre. En 2014, Madagascar a gagné 7 places dans le classement mondial de la liberté de la presse établie par Reporters sans frontières. Pour autant, certains journalistes malgaches estiment que la situation est encore loin d'être idéale pour la profession. Ils dénoncent notamment certaines pratiques d'intimidation. La liberté de la presse serait-elle en danger à Madagascar ? C'est en tout cas ce qu'affirment de nombreux journalistes qui se disent victimes d'intimidation constante, de harcèlement et de menaces par les forces de sécurité. En juillet dernier, par exemple, plusieurs journalistes de Madagascar Matin ont été conduits à un poste de police local pour diffamation suite à la publication de l'histoire qui impliquait trois ministres du gouvernement dans une affaire d'exploitation forestière illégale. On nous a convoqués à la brigade de recherche criminelle à 7h du matin pour être déférés au parquet du tribunal d'Anouz à 15h et envoyés directement à la prison pour un délit de presse. C'est un délit dont beaucoup de pays africains ne mènent pas en prison, sauf dans quelques pays comme la Somalie, comme le Soudan. Le rédacteur en chef de Madagascar Matin estime d'ailleurs que nombreux sont les professionnels du métier à travailler dans la peur. Maintenant nous faisons face à des intimidations physiques, des menaces par téléphone. Plusieurs des voitures de transport personnel qui subissent des filatures et des attaques la nuit. Le climat s'est encore plus détérioré après notre libération que ça aurait pu servir de catalyseur à tout le monde. L'attention entre le gouvernement et les journalistes a été l'attente depuis l'installation du pouvoir actuel parce que chaque fois les journalistes interpellent le pouvoir, critiquaient le pouvoir sous sa manière de gestion, sur les promesses présidentielles qui ne sont pas encore concrétisées. Le président de la République a menacé les journalistes de prendre des sanctions, sévères sanctions. Et cette interpellation du président a été suivie par le Premier ministre tant que nous pensons qu'il y a une menace sur la liberté de la presse. Selon l'indice 2014 de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse, Madagascar est classé 81e sur 180 pays. Au Gabon, l'opération main propre a commencé. Jeannou Kalima, secrétaire générale du ministère des Mines, de l'Industrie et du Tourisme, a été placée en fin de semaine sous mandat de dépôt pour détournement de données publiques. Plusieurs autres hauts responsables de l'administration ont déjà été auditionnés depuis la mi-août et ses interrogatoires devraient se poursuivre. Le Congo abritera du 6 au 8 septembre prochain le festival Alphabet Africa, un événement qui veut participer à l'effort d'alphabétisation du pays. Pendant trois jours, des activités ludiques seront proposées aux enfants, notamment à travers un jeu très connu des récréations, la Marelle. Un reportage de notre correspondant Bras Bafolo. Alphabétiser et éduquer les enfants à travers des activités ludiques, c'est le pari que s'est fixé Jean-Paul Wabotaille. Après 30 ans passés en Europe, ce Congolais de 50 ans veut contribuer au développement de son continent grâce à l'éducation. Son association, Enfants du Congo, Enfants du Monde, organise le festival Alphabet Africa. Cette première édition regroupe près de 60 enfants de Brazzaville. À travers des jeux et sur la base de l'alphabet français, les participants devront développer leur culture générale. F comme Angourdi, F comme Fabuleux, G comme Gès. La Marelle existait, mais jamais avec des lettres. Donc j'ai associé les 26 lettres d'alphabet pour travailler sur chaque thème. Donc par exemple, nous allons apprendre la géographie africaine. On va dire A comme Algérie, B comme Brazzaville, au Burundi. Après, on peut prendre la gastronomie congolaise. On va prendre P comme Pandou, F comme Fufu. Depuis deux mois, les enfants s'exercent régulièrement. Pendant le festival qui s'ouvre samedi prochain, ils vont participer à une compétition. Objectif, évaluer le niveau de chaque enfant. Avant la rentrée des classes en octobre, une Marelle sera installée dans les neuf arrondissements de Brazzaville pour perpétuer ses activités ludiques et instructives. On me rejouit que nos enfants puissent participer à cet exercice. L'alphabet français, c'est en fait le fondement de tout le système éducatif. Quand j'ai assisté à une séance, à cette séance dont vous me filmez, je suis épaté. A travers cette initiative, Jean-Paul Wabotai dit vouloir accompagner les efforts de l'UNESCO avec son slogan « Éducation pour tous ». Pour cet adepte du panafricanisme, l'instruction est l'un des facteurs majeurs qui rendra l'Afrique forte. Son festival Alphabet Africa a déjà un hymne, son vœu, le faire entendre sur tout le continent. C'est la rentrée scolaire en Mauritanie. L'occasion pour les autorités et le corps enseignants de se pencher sur le modèle éducatif du pays. Le faible taux de réussite au baccalauréat notamment reste l'une des principales préoccupations. Un reportage de notre correspondant, Franck Mdaufinin. Nécessité de réformes du système éducatif en Mauritanie. Axé sur le français et l'arabe, l'école mauritanienne a connu plusieurs réformes depuis les indépendances. Aujourd'hui, en 2014, les problèmes liés à l'éducation sont encore présents. Les résultats aux examens nationaux ne sont pas encore agents. En 2014, moins de 10% des candidats au baccalauréat étaient admis. Des taux de réussite très faibles, des effectifs pléthoris dans les salles de classe et la baisse du niveau des apprenants. Le chemin pour un véritable renouveau de l'école mauritanienne reste long. Il y a essentiellement trois facteurs qui justifient cela. D'abord, c'est la massification des élèves. Quand le système éducatif devient massif, il y a forcément, il y a assurément une baisse de la qualité. Deuxièmement, on ne s'est pas préparé à cela. Et je pense qu'il y a des responsables, des acteurs qui doivent s'y employer. Notamment les pouvoirs publics, mais aussi les parents d'élèves, les associations et aussi les enseignants. Sans oublier les cibles, c'est-à-dire les élèves et les étudiants. La Mauritanie, pays dont le système éducatif est basé sur le bilinguisme, veut aujourd'hui s'ériger comme un pont entre le monde arabe et l'Afrique noire. Mais les carences du système éducatif ont eu des effets négatifs sur les résultats des examens nationaux et le niveau des apprenants. J'ai démontré qu'on peut réformer le système éducatif sans avoir besoin de l'État. C'est-à-dire que les collectivités locales, les parents d'élèves, les cadres locaux peuvent, en s'inspirant dans notre système, se passer totalement de l'État qui est très lourd, qui ne pourra jamais, qui ne pourra pas réformer parce qu'il est ligoté par le système international, les normes internationales du cursus de 7 ans. Nous, nous avons réussi un cursus de 2 ans au lieu de 7 ans au niveau du secondaire. C'est parce que nous avons travaillé sur le temps. Avec un taux d'alphabétisation de plus de 115% aujourd'hui, la Mauritanie souhaite relever les compétences de ses cadres. Mais s'il est vrai que le taux de fréquentation des écoles a augmenté, la qualité de l'enseignement demeure aujourd'hui le principal défi à relever. C'était le journal et de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News. Merci d'avoir regardé cette vidéo !